Nous voilà donc embarqués dans cette journée 2 de l'assemblage de la MK4. J'ai été bassement lâché par la mémoire de mes smartphones. Ils étaient pleins à ras-bord, moralité, le temps de les vider, etc. Bon, j'ai arrêté là. Donc ici, je vous ai mis jour 2, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment le deuxième jour, en tout cas plein, parce que sur la première journée, vous l'avez vu, j'avais démarré, il était 14h40 quelque chose. Puis finalement, le temps de mettre en place ces smartphones était beaucoup plus tard. Donc il va y avoir plein de parties. Déjà, cette première journée, à mon avis, va être divisé en deux, parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure qui pourrait vous arriver. Donc autant vous la partager. Et puis après, il va y avoir d'autres parties. Alors il fait toujours aussi chaud. Nous sommes lundi très tôt. Je vais devoir m'arrêter là aussi, parce qu'après, il y a la journée de travail qui va commencer. Et on reprendra lundi soir pour finir, je l'espère, cet assemblage. Allez, sans plus attendre, je partage l'écran de ma tablette avec vous pour vous montrer tout ça. Voilà. OK. Alors, j'en étais à peu près par ici. On avait remis, donc, cette petite pièce. Ah bah ! Étape Haribo. Je me suis juste arrêté à l'étape Haribo. Donc, on va continuer, évidemment, avec l'étape suivante. C'était une étape quand même assez difficile. Il disait que c'était un peu moyen, je crois, ou modéré. Mais enfin, un modéré sérieux ou un moyen sérieux. Donc, maintenant, il va falloir assembler d'autres petites parties. Pièce orange, pièce orange, pièce orange. Les sacs commencent à se vider de plus en plus, très encourageant. Alors, et d'un et deux morceaux. Alors, ensuite, il me faut des M310. Il m'en faut six. Un, deux. Trois, quatre. Cinq et six. C'est parti. Donc, là, il faut assembler sur le cadre, eh bien, ces petites pièces, ces petites pièces. On reprend le cadre. Et, attention, les pièces imprimées ne sont pas les mêmes. Il y a une pièce gauche, une pièce droite. Voir l'assaillie dents sur chaque pièce, sur le côté droit de la pièce, en plastique et vice versa. On peut difficilement se tromper quand même. On va dire ça maintenant. Après, on ne sait pas. On peut difficilement se tromper, mais on va faire attention quand même. Un, deux, trois. Alors, c'est la révision E1 de la pièce. C'est donc bien celle-là, tac, tac, qui vient dans ce sens. Et voilà. Alors, ensuite, préparation des pièces pour l'assemblage du moteur Z. Alors, alors, le premier, le deuxième. Alors, il s'agit donc de les repérer. Le moteur Z gauche, étiqueté avec un Z gauche, câble plus court. Donc, on va bien se mettre déjà avec l'imprimante face à moi. Le câble plus court, c'est celui-ci, à n'en pas douter. Alors donc, maintenant qu'on a repéré le moteur gauche qui a le câble plus court, qu'est-ce qu'il nous faut comme pièce ? Il nous faut 8 M3, M10. Il nous faut des patins en caoutchouc. Ça doit déjà être ceux-là. Là. Donc, ils sont dans le sac Z-Axis. Pour le coup, c'est assez logique. Les deux patins, clac, clac. Et puis, enfin, les patins. OK. Pour éviter de jeter accidentellement des pièces, préparez les écrous trapezoïdaux du boîtier moteur et conservez-les dans un endroit sûr. Vous en aurez besoin en quelques étapes. Dans quelques étapes. Petit problème de traduction de Google. Alors, les trois ici. Est-ce que ça serait là-dedans ? Pas du tout. C'est là-dedans. Oh là là. Il fallait les trouver. Ils sont juste au milieu, là. Plaque. 1, 2, 3. Fixation des patins en caoutchouc. Placez les deux patins en caoutchouc sur la surface du moteur. Donc, comme ceci. Montre-la. Pas très compliqué. Il n'y a pas de sens. Il faut juste qu'ils soient alignés avec les trous. Parfait. Et puis, le second, clac. Installation des moteurs. Placez le moteur Z gauche. Câble plus court. À côté du fond Z gauche. Très bien. Avec le câble qui va par là-bas. Et placez le moteur Z à droite. Câble long. À côté du fond Z droite. Tout va bien. Poussez chaque moteur à travers le fond en Z. Et fixez-le avec 4 vis M3-M10. Ne les serrez pas complètement pour le moment. Avec le câble. Vous l'avez vu. Tac. Qui va de ce côté-ci. Voilà. Ce qui me semblait. Le câble du moteur. Je vous l'enlevez ça. Toc, toc. Hop là. Voilà. Le câble du moteur gauche. Il faut bien le mettre dans ce sens-là. Alors que lui, a priori, il faut le mettre plutôt comme ça. Voilà. Vous le verrez mieux sur la photo d'avant. Très bien. Alors d'ailleurs, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va les positionner effectivement comme ceci. Et... Hop. Voilà, voilà. Donc là, le câble bien positionné comme ceci. Ouais. Tendez voir. Bon. Le câble est bien dans ce sens-là. Les câbles, à chaque fois, sont vers, en direction de l'arrière. Bon. OK. Très bien. Alors, il est dit de ne pas serrer trop dans l'immédiat. Alors, je ne me souviens plus, mais il me semble que sur la MK3, il n'y avait pas ces petits patins en plastique. Ça doit être pour éviter un maximum les vibrations. Bon. Bon, voilà. C'est pas trop mal serré. Alors, là. Quand même avoir un petit oeil sur l'aspect des câbles, là. Ouais, bon, ça va. Ça va. Ça passe juste, mais ça passe. Toujours plan. Voilà. 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 Alors, on réveille la tablette. Cette partie-ci, c'est fait. Ils nous font évacuer les câbles vers la carte mère. Connecter les câbles au troisième et quatrième emplacement. Très bien. Alors, tac. Ça veut dire, pour ce moteur, passez-là. 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 Et ici. Alors, pourquoi on ne passe pas le câble dans les guides câbles, là ? Bizarre, ça. Moi, j'ai bien envie de passer les câbles dans le guide câble. Donc, à faire. Ah oui, il faut que ça aille là-haut, quand même. Ben, j'ai ma réponse. Voilà pourquoi il ne fallait pas le passer dans le guide câble. C'est que sinon, il ne va pas être assez long. Clac. Donc, low-right ZR. ZR, ZR, ZR. ZR, c'est celui-ci. What ? Tac. Les petits rilsans qui sont ici, qui vont m'accrocher tous les câbles. Ce n'est pas beau, ça ? Je pense qu'on a été nombreux à lui dire qu'il y en avait assez, que ça soit le bazar dans cette carte. Bon, très bien. Donc, il nous explique que les câbles doivent passer par ici. Ah, je n'ai même pas fait attention. Ils sont forts, hein ? Bon, c'est tout bête, hein ? Mais ils ont repéré les câbles ZL, ZR. Comme ça, on n'est sûr de pas fait d'erreur. Alors, montage de l'ensemble Axe-X préparation des pièces. Donc là, on n'en a besoin que deux, d'ailleurs. Je lui ai sorti un troisième. Ce n'est pas pour l'instant qu'on en a besoin. Lui, on va le remettre ici. Et donc, 4 M3-10. 1, 2, 3 et 4. Et puis, toujours la petite pièce, là. Il nous faut également une tige lisse. Donc, la petite gelisse est ici. C'est celle qui fait 220... Non, 325, pardon. Et donc, c'est la plus petite. Pourquoi une ? Deux ? Voilà, ce sont les deux plus petites que vous voyez sans doute ici. Alors, on tourne. Hop ! On insère les deux tiges. Normalement, pas trop de force. Et n'inclinez pas la tige. D'accord. Donc, il faut le faire comme ça. Si les tiges lisses sont sales ou contiennent trop d'huile de conservation, essuyez-les avec une serviette en papier. Alors, par le trou d'inspection des deux fonds en Z, vérifiez si la tige est complètement insérée. Il ne doit y avoir aucun espace entre la tige lisse et le fond du trou. Alors, on va voir ça. Et on a ici un exemple de ce que l'on doit voir ou pas par le trou d'inspection. Le trou d'inspection, je peux vous dire qu'on ne voit pas la tige. Donc, on va appuyer un peu plus tout en mettant sa main sous le moteur. Ça évite de me désinguer tout de suite. Les petites vis, trou d'inspection, c'est bon. Clac. On le voit bien. On la voit bien. On va faire de même pour l'autre. Est-ce qu'on la voit bien ? On la voit bien. Impeccable. Maintenant, oula ! Oula, oula, oula ! Là, on attaque du sérieux. Assemblage de l'axe X et des tiges lisses. Ça va commencer à ressembler à une imprimante, tout ça. Alors, le moteur de ce côté-ci. Oula, c'est bien graisseux tout ça. Oula, on insère tout ceci là-dedans. Comme on peut. Comme on peut, comme on peut, comme on peut. Ça devrait descendre. Voilà. Ah ! Alors là, j'ai un petit souci. J'ai une bille qui est sortie du roulement. Ah ! C'est la tuile, ça. Je peux vous dire que je n'attendais pas celle-là. Donc, c'est à gauche. C'est à gauche. Alors, est-ce qu'il y avait dans les pièces de secours ? Il n'y en avait pas. Ah ! Ah ! Ah ! Alors là, c'est la super tuile, quand même. Alors là, amusez-vous à savoir d'où vient la petite bille. Je peux vous dire que c'est peine perdue. Pourtant, je n'ai pas du tout forcé. Bon, écoutez, il y a d'autres billes. Si un jour, il y a un problème, je saurais que ça vienne de là. Et au pire, on en parlera à Prusa. Vous vous rendez compte s'il faut que je redémonte ? Oh, le bazar. Bon, à deux billes qui sortent, j'arrête. Bon, alors, là, il faut fixer la position de l'axe X au canne. Donc, engager le support X au centre de l'axe X. Clac ! Et puis ensuite, ici. Voilà. Et là, on laisse bien ça comme ça. Ça va. Je garde ma petite bille en souvenir. On va la mettre ici. Peut-être qu'elle ne tombera pas. Alors, maintenant que c'est dedans, le centrage des tiges filetées du moteur Z est important. Cependant, il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Consultez les instructions, etc. Il y a un truc qui ne dit pas, c'est que vous risquez de perdre une petite bille. Alors, commencez par le bon moteur Z. En serrant soigneusement et progressivement les vis individuelles retenant le moteur Z, alignez la tige filetée dans le X-Hand Hidler. Observez le mouvement de la tige filetée pendant le serrage. Le serrage de la vis avant droite incline le haut de la tige vers l'arrière gauche et vice-versa, serrez fermement les vis. D'accord. Ça doit centrer manifestement la tige filetée au fur et à mesure du serrage. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Ça me semble aller, ça me semble aller. C'est pas centré comme ils le disent. Je vous dirais franchement. Mais, est-ce que c'est aussi, vous voyez, parce que là, on est un petit peu, enfin, c'est un peu aléatoire quand même, comme repérage. Ça tient grâce à ce petit support. Vous voyez, il suffit que ça soit un tout petit peu comme ça et là, on n'est pas loin d'être bon. Puis, vraiment, c'est très, très, le trou n'est pas très grand non plus. Allez ! De toute façon, j'ai perdu une petite bille. Déjà, ça commence mal. Bon, au suivant. Alors, visser l'écrou trapézoïdale sur la tige filetée droite. Notez l'orientation correcte de l'écrou. Le plus petit diamètre de l'écrou doit s'insérer dans le trou de l'extrémité X. Le plus petit diamètre. Plus petit diamètre. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Ça ne doit pas aller comme ça, mais ça doit aller comme ça, évidemment. Tac. voilà. Et on a fait de même avec le deuxième. Alors maintenant, il faut préparer les pièces du Z-top. Alors pièce du Z-top. Je vous la mets comme ça. Encore un autre sachet qui se termine. Tac, tac. Et 4 M310. 1, 2, 3 et 4. On les place sur l'imprimante qui revient donc par là. Alors, placez le Z en haut à gauche sur la tige et alignez-le dans le cadre puis alignez les trous des pièces en plastique. Tatati, tatata. Utilisez les deux vis. N'utilisez pas de force excessive lors du serrage en cas de résistance accrue. Essayez d'abord d'insérer la pièce. Retirez le support X de l'imprimante après. Voilà. Encore un petit coup là peut-être. C'est bon. Donc, maintenant, très bien. On a les deux. On peut enlever le support. Donc, en remontant. Clac. Les tiges filetées et c'est parti. Préparation de la loveboard. La voici. Et la loveboard. La voilà. Hop. Il nous faut cap principal de l'extrudeuse. Très bien. Je pense que ça doit être celui-ci. Je pense que ça doit être celui-ci. Mais une câble. C'est donc bien celui-là. Alors, le câble est là. Et il nous faut, il nous faut une vis M3 par 6. la voici. Alors, prenez l'extrémité du câble principal dans l'extrudeur sans l'étiquette blanche. Ok. C'est donc cette extrémité. Il y a beaucoup de câbles. Déplacez l'assemblage de l'axe X au centre. Eh bien, on va remettre l'imprimante au milieu. Donc, hop, au milieu, on descend. Voilà. À peu près. Entre la courroie et la tige supérieure. Donc, le côté où il n'y a pas d'étiquette. Bim. Entre la courroie et la tige supérieure. Et voilà. Et voilà. Et eux sont dans ce sens-là. Il y a un nombre de cas. C'est un vrai petit ordinateur. maintenant le Nextruder. Séparer les fils torsadés et les câbles droits les uns des autres. Tout d'abord, guider le câble des câbles droits à travers l'axe du chariot X. Donc, il faut séparer ceux-là et il faut les faire passer. Il faut les faire passer comme ceci. Je vais vous tourner un peu l'imprimante parce qu'autrement, je n'y vois rien. et ça tombe bien. Et ça tombe bien parce que ce n'est effectivement pas fixé pour l'instant. Il y a ensuite les câbles torsadés à travers le canal. Ah, d'accord. Il faut d'abord rentrer ceux-là pour rentrer ceux-ci ensuite. C'est donc juste pour que ça soit plus pratique. C'est fait. J'ai bien bougé le... Enfin, je regarde comment l'axe du petit moteur était. Et bien, d'ailleurs, il le remontre. Ça doit être fait exprès. Vous voyez, ici, là, l'axe. Enfin, l'axe. Le petit trait que j'avais mis. Voilà. Il doit être comme ceci. Alors, après, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il faut fixer, justement, cette petite pièce. Vous vous rendez compte ? On a tout ça à l'arrière d'une extrudeur. Impressionnant, hein ? Impressionnant. Tac. Et donc, il faut que ça se clip comme ceci. C'est fait. Ensuite, fixez la loveboard à l'arrière du chariot X et fixez-le avec la vis M3x6. On va tourner ça sans écraser les câbles. Il faut la fixer manifestement dans ce petit trou. Alors, toi, tu vas t'arrêter de bouger. Je peux vous dire heureusement qu'elle est bien protégée parce que là, vous mettez les paluches dessus. Il n'y a pas bien le choix. Bon, on va la présenter et on va aller choper la vis plutôt l'écrou. Voilà. Ça se fait sans grande difficulté. Impeccable. Tirez très doucement sur le faisceau de câbles principales de l'extrudeur pour réduire le faisceau côté connecteur. Il doit y avoir une boucle minimale sinon le câble interférera avec d'autres pièces dans le chapitre suivant. Les câbles ne doivent pas interférer avec le compartiment moteur de l'extrudeur. On va regarder ça de ce côté-ci. Ça me semble correct. OK. C'est bien. Branchement du câble principal de l'extrudeur préparation des pièces. Aux étapes suivantes veuillez préparer le support de câbles tac 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 tac. C'est dans ce sac-là. Enfin apparemment. Oui. Oui, 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 oui. Enfin oui, 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 oui. Je vous dis ça. Non, ça ne ressemble pas vraiment. Très bien. Donc en fait, ils nous disent que ce n'est pas cette pièce-ci. C'est celle-là. et puis une vis M3 par 40. C'est parfait. On va prendre celle-là. Très bien. Poussez la vis à travers cette partie-là. Donc les trois petits trous là sont au fond. Hop. Et donc on met ça à l'arrière. On met ça à l'arrière ici. On rappelle quelque chose. Dans la précédente imprimante, j'avais oublié une vis. Bon, ce n'était pas vraiment là. Alors là, je ne vous raconte pas comme vous êtes colère quand vous oubliez une vis dans la tête d'impression. Et là, c'est pareil. Celle-ci a été améliorée comme pièce. Parce que je crois qu'avant, c'était un empilage de petites pièces en plastique qui était très pénible. Donc nous avons terminé cette partie. Recouvrement du chariot X, préparation des pièces. Et après, on s'arrêtera là. Parce qu'après, il va falloir aller au travail. Très bien. Alors, j'ai trouvé la pièce toujours dans le même sac. Là, voilà. Le patin, est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il nous faut un petit patin ? 20 par 10 par 1 ? Ah, ah, ah. Alors, on a dit combien ? 20 par 1. 20 par 1. Il y en avait un autre ? Ok. Bon, ils ont tous des noms à peu près pareil, il faut dire. Effectivement, le petit patin est là. Tac. Le petit patin. Et puis, deux vis M3 par 10, 8. Tac. Une vis M3 par 10. Tac. Et nylon. 3 par 355. Il est là. Il est encore une fois dans le sac Z-Axis. Ça doit être le guide. Bien mieux foutu que le précédent, d'ailleurs. Là aussi. Il y a plein d'améliorations. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Allez, c'est parti. Donc, on met le petit patin dans cette partie-là. Et insérer, insérer, insérer l'une des extrémités courbées du filament nylon dans le trou situé sur le câble gauche du canal du câble. Alors, manifestement, c'est comme ça que ça va à peu près se passer. Donc, il y a sûrement un trou. Il y a un trou. Et après, il doit aller vers le haut. Voilà. Il y va. Très bien. Ensuite, le roulement supérieur est dans la poche de l'intérieur du chariot avec le marquage face à nous. Je vous l'accorde. Il est bien là. Placez le X carriage back sur le X carriage et disposez du câble principal comme sur la photo. Très bien. Attention, aucun fil ne doit être pincé. Oui, tu m'étonnes. Fixez le support X carriage back avec deux vis M318. Insérez et serrez la vis 1. Donc, l'idée, c'est de fixer cette petite pièce là. Comme on peut. Là-haut. On verra. Donc, une ici et mes câbles ne sont pas pincés du tout, du tout. et la dernière qui vient là-haut. Donc, c'est sur cette étape que nous allons faire une pause qui est 9h16. Donc, je vais en rester là pour l'instant. On va faire la journée de travail et puis, en soirée, je l'espère, on terminera l'assemblage de l'imprimante. Alors, si on ne le termine pas, ma foi, on va dire qu'on l'avancera beaucoup plus et puis, on va finir à un moment ou à un autre par des tests d'impression et je vous avoue que je suis assez impatient de les faire. Donc, c'est comme ceci que se termine cette partie et puis après, on enchaînera avec la partie suivante.